... Chris et Bernard, bonjour, vous avez 43 et 68 ans. Vous êtes en couple, ensemble, pas ensemble, sur scène ? Sur scène, oui. Sur scène, oui. Oui, uniquement sur scène, oui. Mais seulement. Et vous avez oublié la troisième personne, notre fils spirituel, Valentin. Valentin, c'est quoi, Valentin ? Valentin, qui est le premier singe mentaliste au monde. Ah oui. Comment ça va, Valentin ? Ça va, ça va. Valentin, tu arrives à lire dans mes pensées ? Oui. Et alors, je pense quoi ? Alors, regarde-moi bien dans les yeux. Voilà, t'es née sous signe de la Vierge. Oui. Si tu viens avec moi tout à l'heure, je te fais changer de signe. Ah 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 ! C'est un don pour vous, le mentaliste. Le mentalisme, c'est quoi ? C'est de la divination ? C'est un mélange de deux choses. Vous avez déjà des prédispositions ou pas. Et après, c'est énormément de travail. Et beaucoup d'analyse. D'analyse, mais de travail. De psychologie immédiate. Quand vous voyez quelqu'un tout de suite, pour la première fois, vous êtes capable de le scanner et de définir sa personnalité ? Oui, si j'ai un bon scanner, oui. Vous avez un singe, déjà. J'ai déjà ça. Vous voulez bien nous apprendre une technique de mentalisme, vous aussi ? Je vais laisser Chris le faire. Alors, Chris, allez-y, parce que les femmes sont à l'honneur sur ce plateau. Il y en avait deux, elles y sont. Je vais... Vous voulez vous y prêter vous-même ou on prend quelqu'un du public ? As you like. Ok. Alors, en fait, c'est une technique de base. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va prendre notre chauffeur de salle, Sébastien. Voilà. Sébastien, historiquement, chauffeur de salle, c'est mon choix. Et pas que. Mais comme ça, je suis sûre que tu n'es pas complice. Il faudrait que la caméra vous voit, vous. C'est très important. On en a partout, la caméra. Voilà. On va examiner. Vous allez examiner son regard, ses yeux, sa bouche. Ça va me détendre ? Normalement, je vais lui faire tirer une carte. Il va la regarder. Je ne vais pas la regarder. Je vais lui poser des questions. Vous ne me dites rien. Vous vous concentrez. Vous allez essayer de voir sur son visage s'il y a des micro-expressions. Sachant que, souvent, c'est une micro-expression par anticipation. Donc, ce ne sera pas forcément sur le chiffre exact. D'accord ? On y va ? Je regarde la carte. Vous, vous la regardez. Vous prenez la carte que vous voulez. Voilà. Je ne regarde pas. C'est bien ? Posez-la sur le paquet. C'est bon ? Vous l'avez ? Très bien. Je vais juste simplement vous poser des questions. Est-ce que c'est une figure ? Ne répondez pas. C'est un chiffre. C'est une figure. Un chiffre. C'est une figure. Il arrive à rester bien statique. Ce n'est pas évident. C'est une figure. C'est un chiffre. Ah ! Est-ce que vous avez vu ? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai dit avant ? J'ai dit que ce n'est pas anticipation. Là, il a réagi sur figure. Donc, c'est un chiffre. On est d'accord. Donc, on sait que c'est un chiffre. Donc, maintenant, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est fort. Je vais recommencer. C'est pour ça qu'on choisit. 1, 2, 3, 4. Ah ! Est-ce que vous avez vu ? Ça joue. Vous l'avez vu ? Donc, c'est un 5. Alors, pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Allez-y, parce qu'il faut le déconcentrer. Pique, cœur, trèfle, carreau. J'ai du mal. Pique, cœur. Ça y est. Alors, donc, c'est du trèfle. C'est un 5 de trèfle. On vérifie, s'il vous plaît. Ouais ! Bravo, merci pour cette démonstration. On va s'arrêter là. Merci, Seb. T'as bien joué le jeu. Et je savais qu'avec toi, ça serait très compliqué. Il s'agit maintenant du tour de Chris et Bernard, le tour du livre magique. Et je précise à nos concurrents que si vous avez des choses à montrer, des révélations à faire, pensez bien à les montrer aux caméras pour que le téléspectateur puisse voir. Et je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de retour ici. On ne voit pas ce qui se passe. On est comme chez vous. Seules les caméras le voient et vous, chez vous. Mais nous, ici, on ne voit rien. Allez-y, c'est à vous. Évelyne, est-ce que vous pourriez me choisir quelqu'un dans le public ? Oui ! S'il vous plaît. Elle est à vous. Vous en voulez d'autres ? Non, il ne s'en est plein. Ils sont en 3 000 aujourd'hui. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Lucie, prenez le micro, Lucie. Bonjour. Je vais vous demander de choisir... Attends, Chris, une seconde. Est-ce que je peux me retourner ? Oui, oui. Vous voulez qu'il se retourne ? Parce que moi, je peux voir. Oui. Ah, ben, débrouillez-vous. C'est votre... Allez. Je vais me retourner légèrement, comme ça. Voilà. Moi aussi ? Ben oui. Oui, toi aussi. Je vais vous demander de choisir un de ces 3 livres. Vous me le montrez ? D'accord. Lequel vous voulez ? Je vous le dis ? Ben, vous me le montrez. Avec le micro... Voilà. L'éternité. D'accord, celui-ci. Valentin, je te rends le restant des livres. Oui ? Je vous explique comment on va fonctionner. Je vais passer des pages comme ceci. Et avec votre doigt, vous allez marquer la page qui vous intéresse. D'accord. Allez-y. Voilà. Vous prenez ici ou ici ? Ici. Ici ? Je vous précise ceci. Vous lisez la première ligne dans votre tête. Vous mémorisez le premier mot long. Vous l'avez ? Valentin ? Oui ? Tu es là ? Non, je suis à côté. C'est un goût qui commence par la lettre... Oui, la lettre P, il dit. La lettre P ? Oui. Est-ce que ça commence par un P ? Oui. C'est exact. C'est professionnel. Oui, c'est bien ça, oui. C'est bien ça ? Attends, attends, attends. Attends, attends. C'est pas fini. C'est pas fini ? C'est quoi ? C'est la vache 88. Oui. Est-ce que c'est la vache ? Merci. Merci. Y'a l'amour, Seb. Pour une fois qu'on est sur le plateau et qu'il n'y a plus personne, merci à tous nos mentalistes d'avoir été avec nous. Merci à vous pour tous les jours de nous avoir suivis. Vous n'avez peut-être pas gagné à la loterie, mais en tout cas, vous avez gagné de bons numéros. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. À très bientôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501